Encore cette année, j'ai eu la chance d'animer la rentrée scolaire dans une école secondaire près de chez vous. Ça m'a permis de rencontrer les jeunes, mais aussi des professeurs, qui ont bien voulu se prêter un petit questionnaire devant les caméras de WebTémis. Ça s'intitule VoxProf. Bonjour, je m'appelle Martine Lavec, je suis enseignante en anglais à l'École secondaire du Trance, puis j'ai aussi une période d'activité éducative complémentaire, donc en anglais secondaire 5 et sport-études deuxième cycle, ainsi que GTI. Personnellement, j'ai fait mon secondaire en deux endroits. J'ai fait mon secondaire 1, 2, 3 à Rivière-Bleu et on fermait l'école. Je me suis envenue à l'école secondaire ici pour faire mon secondaire 4 et 5. Martine, ce serait quoi ton plus beau souvenir de cette période-là, du secondaire? Je te dirais que c'était, la première chose, c'était de devenir responsable, dans le sens que, ou pas responsable, devenir plus autonome, si tu voulais. Maman et papa, ils ne regardaient pas tout ce que je faisais, puis là, ils me donnaient un petit peu de liberté qu'il fallait que j'assume de manière correcte. Et la deuxième chose, à Rivière-Bleu, j'étais impliquée beaucoup au niveau de tout ce qu'était. On avait un petit groupe de musique, on faisait de la musique ensemble, puis ici, au Trans, ce petit groupe-là, ce n'est pas continué, mais ici, au Trans, on était plus gros, donc il y avait tout ce qui était spectacle culturel, etc. Donc, j'étais toujours embarquée dans ces spectacles de Noël, des spectacles de fin d'année, des spectacles, des spectacles, des spectacles, des spectacles. Bien, j'ai toujours performé en anglais, parce que j'étais arrivé ici, j'étais bilingue. J'étais bonne un petit peu, j'étais bonne à l'école, là, je n'avais pas de difficultés. Mais disons que ma matière forte, c'était évidemment l'anglais, étant bilingue, avant d'arriver. OK, OK. Par quel certain sens? J'ai... Moi, j'ai grandi aux États-Unis, dans l'état de New York, puis dans l'état du Maryland, quand j'étais plus petite, puis on est arrivé à Saint-Marc, je commençais ma cinquième année, donc j'ai appris à lire, puis à écrire le français en quatrième année. On a toujours parlé français à la maison, par contre, mais je suis arrivé avec mon bagage en anglais, donc l'anglais était beaucoup plus facile. Et ma mère, étant prof, disons qu'on a appris le français à tous les soirs, là, à écrire, puis à lire le français à tous les soirs de notre troisième année, puis on est arrivé de troisième et quatrième année. Puis on est arrivé, puis on a été pas pire en tout en français aussi. Si tu avais un conseil à donner à un jeune aujourd'hui, en 2018, pour qu'il puisse passer son secondaire dans un état d'esprit le plus positif possible, on va dire ça comme ça, ça serait quoi, ce conseil-là? Bien, moi, je pense qu'en partant, il faut toujours essayer de faire du mieux qu'on peut. Puis, des fois, faire du mieux qu'on peut veut dire qu'on travaille pas mal plus fort que le voisin d'à côté, mais il faut pas nécessairement se comparer au voisin d'à côté, mais il faut toujours faire du mieux. Il faut sentir que quand on a fini de faire quelque chose, on a fait notre max. Puis, en faisant notre max tout le temps, on finit qu'à réussir, même si on bûche. On finit qu'à réussir. Puis, de l'expérience que j'ai, les élèves qui partent vers le cégep, puis qui partent vers le professionnel, les élèves qui réussissent au cégep, c'est pas les élèves qui étaient extrêmement forts au secondaire, c'est ces élèves qui ont travaillé, puis se sont donné des manières de fonctionner pour avancer, puis toujours faire le mieux, c'est eux autres qui réussissent. Puis, les élèves du professionnel, bien, tu sais, l'école est pas nécessairement faite pour nos bisounus, puis ceux qui aiment avoir les mains noires, nos travailleurs, puis tout ça, mais ça n'en prend. Puis, en fonctionnant, puis en travaillant, en passant du mieux qu'on peut, on finit qu'à réaliser qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Moi, je pense que là, je sais pas, c'est ça le mot clé. Merci. Bienvenue. Maxime Bélanger, je suis enseignant ici à l'école depuis maintenant 11 ans, et entraîneur du Club d'athlétisme dévaillant et aussi du programme Sport-études d'athlétisme ici à l'École secondaire transcontinentale. On en est, je crois, à notre septième année avec le programme Sport-études. Ce programme-là, qu'est-ce qui amène de plus? C'est justement de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport tout en conciliant des études, en leur donnant plus d'heures d'entraînement pour leur permettre de se développer davantage et de pouvoir prendre part à plus d'événements, plus de compétitions là-dedans. Moi, j'ai été élève ici à l'école secondaire transcontinentale. J'ai fait tout mon secondaire ici. Je viens de Rivière-Bleu. J'aurais aimé qu'il existe des programmes sportifs comme ça. Je pense que ça m'aurait probablement motivé davantage et probablement même amené à avoir des meilleurs résultats académiques, quoique j'avais quand même la chance de ne pas avoir de difficultés scolaires. Mes plus beaux souvenirs ici au secondaire, j'ai pris part en secondaire 4 à un voyage-échange en Alberta où j'ai passé une semaine là-bas et ensuite, on recevait des élèves de l'Alberta qui étaient venus passer une semaine ici. C'est des beaux souvenirs. Pour moi, je suis resté en contact d'ailleurs avec la famille qui m'avait reçu là-bas. Moi, ce que je vous conseille pour passer justement un beau parcours au secondaire, c'est de vous engager, c'est de vous impliquer, que ce soit le programme sport-études athlétistes, évidemment, mais pour tous les autres programmes de l'école, que ce soit les programmes culturels, que ce soit les autres programmes sportifs de l'école, de vous engager, de vous trouver quelque chose autre que seulement vous concentrer sur vos études. Merci.